Générique Chronique de Legal Checking où l'on reparle de l'affaire Sarah Halimi, sauvagement battue puis défenestrée par son voisin qui, au moment des faits, proférait des insultes antisémites. Le meurtrier a néanmoins été déclaré pénalement irresponsable par la justice, car au moment des faits, son discernement était aboli. Le président du Modem, François Bayrou, ancien ministre de la Justice, a alors exprimé son souhait qu'aucune déclaration d'irresponsabilité ne puisse être faite, sans qu'un débat contradictoire ait lieu, ajoutant qu'on le doit aux victimes et à ceux qui les pleurent, sauf que la proposition de François Bayrou semble bien inutile. Inutile car depuis une réforme de 2008, lorsqu'une personne mise en examen est sur le point d'être déclarée pénalement irresponsable, un débat contradictoire peut avoir lieu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, débat auquel interviennent les différentes parties, avec réquisitoire du procureur, et en dernier, la parole est à la défense. A la fin de ce mini-procès, même si techniquement ça n'en est pas un, le juge rend sa décision. Dans l'affaire Halimi, ce débat contradictoire a bien eu lieu, et le juge a considéré que les charges retenues contre le mise en examen étaient suffisantes. En d'autres termes, c'est bien lui qui a tué Sarah Halimi, et ce meurtre avait un caractère antisémite. Mais son discernement étant aboli pendant les faits, il n'est pas pénalement responsable. Avant la réforme de 2008, il faut savoir qu'il n'y avait aucun débat contradictoire. La proposition de François Bayrou et de la bouche de l'ancien, certes éphémère, ministre de la Justice, interroge sur la compétence de certains politiques pour les fonctions qu'ils ont pu occuper, mais ça, c'est un autre débat. Sous-titrage Société Radio-Canada